Quand j'étais à Paris pour le sommet Afrique-France, j'avais entendu dire par-ci par-là que des combattants étaient en train de me chercher, mais d'ailleurs j'avais demandé à Jean-Marie Kassamba de pouvoir les contacter pour qu'ensemble nous puissions voir en tant que mesure nous pourrions nous mettre d'accord. Vous savez, j'avais demandé à tous ceux qui ont la passion du Congo de pouvoir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions travailler dans le cadre du programme que nous avons lancé, le programme de la révolution de la modernité. Et donc, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que ceux que vous appelez les combattants, que moi j'appelle les compatriotes congolais, puissent nous rejoindre à défaut de pouvoir nous entendre. Et vous savez que je suis un homme de paix. Et donc, à la veille de ce concert, je ne voudrais pas qu'il y ait mort d'homme, surtout quand il s'agit des congolais. J'ai demandé à bien là aussi de pouvoir mettre un peu de l'ordre dans ces paroles pour ne pas susciter beaucoup de comment dire, d'animousité. D'ailleurs, j'avais estimé que si la possibilité au niveau politique était donnée, je pourrais moi-même aller assister à ce concert. Pour qu'ensemble, cela peut être l'occasion de pouvoir parler avec nos compatriotes, qui sont des congolais, nous sommes tous des congolais. Je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à nous entretuer. J'ai aussi chargé Francis Carombo pour voir dans quelle mesure si tous ceux de radicaux peuvent être intégrés dans certaines structures du pays. C'est une offre que je fais comme ça. Si tous ceux qui ont la passion du Congo pourront le comprendre, alors ce sera une occasion pour eux de pouvoir travailler. Vous savez, nous avons lancé la démocratie. S'il y a des gens qui voudraient venir faire la politique en République démocratique du Congo. Je considère que c'est leur droit. Et dans tous les cas, j'ai décidé que je devrais également assister à ce concert. J'ai entendu parler des lumbé-lumbé. Et ce sera peut-être l'occasion de se voir en face et de discuter. Je suis un homme de paix. Je crois en la démocratie. Et donc, je sais qu'ils m'entendent en ce moment ici. Je danse donc cet appel à la paix. Laissez jouer Jibben Piyana. C'est un Congorais comme vous autres. Trouvons-nous autour d'une table. Qu'est-ce qui tente de prendre de notre pays ? Et ensemble, nous pourrions peut-être trouver une solution à la situation. Quand j'étais à Paris pour le sommet Afrique-France, j'avais entendu dire par-ci par-là que des combattants étaient en train de me chercher. D'ailleurs, j'avais demandé à Jean-Marie Kassamba de pouvoir les contacter pour qu'ensemble nous puissions voir. En tant que mesure, nous pourrions nous mettre d'accord. Vous savez, j'avais demandé à tous ceux qui ont la passion du Congo. De pouvoir nous rejoindre pour que, ensemble, nous puissions travailler dans le cadre du programme que nous avons lancé, le programme de la Révolution de la Modernité. Et donc, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que ceux que vous appelez les combattants, que moi j'appelle les compatriotes congolais, puissent nous rejoindre à défaut de pouvoir nous entendre. Et vous savez que je suis un homme de paix. Et donc, à la veille de ces conseils, je ne voudrais pas qu'il y ait mort d'homme, surtout quand il s'agit des congolais. J'ai demandé à J.B. M. Piana aussi de pouvoir mettre un peu de l'ordre dans ces paroles, pour ne pas susciter beaucoup de, comment dire, d'animosité. D'ailleurs, j'avais estimé que si la possibilité au niveau politique était donnée, je pourrais moi-même aller assister à ce conseil, pour qu'ensemble, cela peut être l'occasion de pouvoir parler avec nos compatriotes, qui sont des congolais. Nous sommes tous des congolais. Je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à nous entretuer. J'ai aussi chargé Francis Carambo pour voir dans quelle mesure si tous ceux de radicaux peuvent être intégrés dans certaines structures du pays. C'est une offre que je fais comme ça. Si tous ceux qui ont la passion du Congo pourront le comprendre, alors ce sera une occasion pour eux de pouvoir travailler. Vous savez, nous avons lancé la démocratie.